Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En pleine période coloniale l'imam Ibn Badis a fondé une association qui avait pour objectif de regrouper donc les savants algériens afin de faire revivre le patrimoine islamique afin de ré-islamiser une population qui avait donc subi de plein fouet la colonisation et donc du coup avait été désislamisée dans beaucoup de points mais également afin donc de lutter contre l'analphabétisme où les gens avaient donc été coupés de l'école du fait de la situation politique très particulière qu'ils vivaient et donc l'objectif était d'enseigner le béaba de la religion mais également le béaba des sciences modernes mais également donc d'apprendre aux gens à lire à écrire et surtout de leur faire connaître leur histoire de leur donner l'envie donc d'être fier de leur patrimoine afin de pouvoir faire renaître une nation une communauté qui était vraiment affaiblie de par la situation politique et donc de grands imams ont participé avec l'imam Ibn Badis à cette noble action et donc ils ont laissé un héritage en termes d'articles, en termes de prise de position, en termes de fatahua d'une richesse incroyable et c'est assez impressionnant qu'on ait eu la chance donc d'avoir ce regroupement de 4 livres à travers lequel on va pouvoir découvrir leur prise de position, leurs articles, leurs fatahua et dans de nombreux cas ça va ressembler à la situation qu'on vit aujourd'hui également ça va nous permettre donc c'est vraiment quelque chose d'historique en fait ça nous permet de revenir donc dans l'histoire quelque chose qu'on n'a pas connu et donc c'est vraiment des traces qui nous ont laissé importantes et donc on va pouvoir découvrir de grands imams comme l'imam par exemple Mubarak al-Milli ou bien comme Tayyab al-Uqbi ou bien Larbi Tabsi ou bien Abu Ya'la donc c'est tous ces aïmmas qui ont suivi l'imam Ibn Badis et qui ont lutté à travers leurs écrits, à travers leur prise de position, à travers leur enseignement et donc leur sacrifice quotidien à faire revivre la foi et renaître la connaissance donc